Aslema et Yo, on vous présente les fonds de teint en poudre libre de la gamme minérale. Donc, ce sont des flacons à kelly qui contiennent la poudre libre. C'est une poudre teintée, des femmes a trois teintes différentes. Donc, cette poudre libre est non seulement teintée, mais via un indice de protection de 15. Elle protège la peau du soleil. La gamme minérale, l'avantage de teintée, c'est qu'elle est sans parabènes, sans conservateurs. Elle est faite d'actifs minéraux. Donc, les composants teintes colorants, ce sont des composants minéraux, mafierich parabènes, mafierich conservateurs ou mafierich incolorants artificiels. Donc, c'est là l'avantage de la gamme minérale. Elle est faite pour les peaux à tendance allergique, les peaux sensibles, qui fichent le fond de teint en poudre libre. Puisqu'elle est teintée, elle est faite directement sur la base de teint interac. Donc, dans la base de teint interac, on va mettre tout le fond de teint en poudre libre. Donc, elle est faite avec le pinceau réveillé de la gamme studio. qui mène Najmou avec celui-ci de la gamme essentielle. Elle est la Okabuki. Donc, Najmou. On prélève la poudre. On prélève la poudre. On prélève le produit directement. Et puis, on prélève l'application interac. L'avantage de la poudre libre, c'est que teintée. Donc, Najmou. On prélève la poudre libre. Heveya. Donc, c'est une poudre. Les becques teintes, elles matifient. Ou teintes, elles camoufles, les imperfections. Ou teintes de la courance à le fond de teint. La première, c'est la fèche. Heveya. L'ouard. Heveya. Heveya. On voit la différence de l'avantage. Et l'autre l'ouarda, la light. Heveya. Heveya. Donc, les trois couleurs différentes. Heveya. Heveya. La poudre libre de la gamme minérale. Heveya. Et dès qu'il y a d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Bye. 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 Bye.